Sadhguru, j'ai une question très difficile. Pour moi, c'est une question très difficile. En général, le pouvoir courant tout le monde, y compris moi. Mais je suis maintenant sur un chemin spirituel très spécial, parce que je suis votre dévot. Je veux éviter que le pouvoir me dépasse, me rendre corrompu, et je ne veux pas être esclave du pouvoir, quel que soit le pouvoir que j'ai. Le pouvoir corrompt le monde entier, vous le savez. Mais moi, je ne veux pas être pris au piège de cette folie. Pouvez-vous me conseiller, Sadhguru ? Namaskaram, Sadhguru. Le pouvoir ne corrompt pas, qui que ce soit qui l'ait dit. Les gens sont corrompus. Quand ils obtiennent du pouvoir, ça devient supervisible. Quand ils sont quelque part, le microscope n'est pas sur eux, donc vous ne les voyez pas. Quand ils atteignent des positions de pouvoir, leur corruption trouve du volume. Elles s'expriment différemment. Mais quelqu'un qui n'est pas corrompu ne va pas devenir corrompu à cause de ci ou ça. Tout d'abord, comprenons ce qu'est la corruption. Dès l'instant... La définition fondamentale de la corruption, d'accord ? Ensuite, j'en viendrai aux définitions politiques. La définition fondamentale de la corruption, c'est juste ceci. S'il y a ce qu'on appelle moi et qu'il y a ce qu'on appelle vous, la corruption a commencé. Parce que ce qui est moi est plus important que ce qui est vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Une fois que moi apparaît, ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi va apparaître. Une fois que ça c'est à moi et ça ce n'est pas à moi apparaît, la corruption s'approfondit. Si vous devenez très attaché à ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, alors, elle est bien établie. Et ainsi de suite, ça continue. Donc, tout ce que j'ai essayé de faire toutes ces années, c'est... de... rendre la corruption galactique. Le problème, c'est qu'elle a lieu à petite échelle. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est rendons la corruption cosmique. Parce que la nature de qui vous êtes est telle que vous devez vous identifier à quelque chose. Si vous vous identifiez à juste ce corps, un niveau de corruption. Puis vous allez vous marier et vous identifier à deux corps, une autre sorte de corruption, de la corruption multipliée. il y a une... il y a une chose qui circulait. Plus maintenant. Parce que... les choses ont changé maintenant, à cette génération. À la génération précédente, quand on était à l'école, à l'université, il y avait une chose qui circulait dans les universités. C'est comme ça. Quand tu es étudiant, tout le monde est communiste. dès que tu trouves un emploi, tu deviens un socialiste. Vous savez ? Dès que tu te maries, tu deviens un capitaliste. dès que tu as des enfants, tu es devenu corrompu. Parce que... quand votre identification porte sur ce corps, vous êtes déjà corrompu. Mais c'est à si petite échelle que personne ne le remarque. Ou tout le monde l'accepte. Oh, c'est naturel. Mais quand ça devient deux, la corruption devient un peu plus grande. Les gens voient la conspiration. La famille est la première forme de corruption. Oui. Je ne m'y oppose pas. Je vous le dis simplement. C'est ainsi. Parce que soudain, ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous devient important. Puis vient la communauté, puis vient la nation, puis vient la race, puis vient la religion, et ainsi de suite. Différents niveaux de corruption. Essentiellement, corruption veut dire que quelles que soient les pensées de bien-être, les actions de bien-être dont un être humain est capable, il exclut quelqu'un. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui. En ce moment, il y a quelque chose ici. Je veux donner un peu plus à cette personne, un peu moins à cette personne. C'est de la corruption. N'est-ce pas ? plus vous êtes fortement identifié à ce qui est moi et ce qui est à moi, plus vous êtes devenu corrompu. La seule chose, c'est que ça peut être... La question est de savoir si ce sont des formes de corruption socialement acceptées ou non. si quelque chose arrive à votre famille, vos enfants, et que des sceaux de larmes apparaissent, quand des enfants courent sans vêtements ou nourriture dans le ventre, dans les rues, aucune larme ne vous est jamais venue, aucune pensée ne vous est venue. Vous êtes corrompu, et essentiellement, vous êtes corrompu. Si on fait de vous le président, votre corruption sera rapportée dans les médias. Oui. En ce moment, votre corruption ne vaut pas la peine d'être rapportée parce qu'elle n'a pas tellement de conséquences sur d'autres. Mais ce que je dis, c'est que si des sceaux de larmes apparaissent, si la vie de votre enfant est en danger, et que beaucoup d'entre eux courent dans les rues, pas un moment de quoi que ce soit, ça veut dire que vous êtes gravement corrompu. Oui ou non ? Ça ne vous plaît pas ? Ça va. La corruption n'est pas toujours une chose consciente. La plupart de la corruption sur la planète est parce que vous êtes identifié à quelque chose de limité. L'identité limitée, c'est la corruption. Dès l'instant où vous êtes identifié à ce qui est moi et ce qui est à moi, vous êtes corrompu, essentiellement corrompu. si vous devenez président, ce sera visible pour tous. Chaque acte que vous faites a un énorme impact sur des millions de gens, donc c'est visible. En ce moment, entre votre main droite et votre main gauche, vous avez rendu l'une supérieure, l'autre inférieure. Dans cet état, si vous devenez un président, n'est-ce pas ? Ça, c'est une main supérieure. Ça, c'est une main inférieure. Vous savez. Donc, dans cet état, comment pouvez-vous ne pas être corrompus ? Vous êtes corrompus. Avec du pouvoir, cela devient de plus en plus visible. C'est pour cela que l'on vise les puissants et les gens qui sont dans des positions de responsabilité et de pouvoir. Parce que si vous au moins rendez leur identité un peu plus grande, voyez, si vous vous identifiez à vous-même, vous allez voler la personne à côté de vous. Si vous façonnez votre identité en faveur de votre communauté, vous allez faire de bonnes choses pour votre communauté au dépend d'une autre communauté. Si vous êtes identifié à la nation, vous allez faire de bonnes choses pour votre nation au dépend d'une autre nation. Oui ou non ? Cela n'est pas perçu comme de la corruption. Mais c'est de la corruption. Le monde entier est plein de corruption. L'un contre l'autre tout le temps, n'est-ce pas ? Ce qui est à moi doit aller bien, ce qui est à toi doit mourir. C'est de la corruption, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas que le pouvoir corrompt. Je ne sais pas qui a dit ça. Les gens sont corrompus. Avec le pouvoir, la corruption s'exprime. Avec le pouvoir, tout s'exprime. Si vous êtes intelligent, votre intelligence va s'exprimer. Si vous êtes aimant, si vous devenez puissant, votre amour va s'exprimer. Si vous êtes corrompu, votre corruption va s'exprimer. Sans changer la qualité de base de qui vous êtes. Vous voulez corriger l'extérieur. Non. Il y a un arbre qui produit des fleurs, il y a un arbre qui produit des épines. Plus vous renforcez les deux, l'un va produire plus de fleurs, l'autre va produire plus d'épines. Donc, corrigeons notre pédigré d'abord comme il faut. Si vous corrigez d'abord votre pédigré, d'où est-ce que vous venez ? Venez-vous de votre identité biologique ? Où êtes-vous ? Voulez-vous vivre ici avec votre identité divine ? C'est le choix que vous avez. Si vous êtes identifié à la biologie de qui vous êtes, vous serez de toute façon corrompu. Comment pouvez-vous ne pas l'être ? Parce que la biologie est un processus limité. Si vous êtes identifié à cela, tout à l'extérieur sera extérieur. Si vous êtes identifié au divin, quand vous dites « je suis un dévot », c'est ce que ça veut dire. Que j'ai dissous toutes mes identités limitées et je ne suis identifié qu'à une seule chose. Si tel est le cas, vous devriez devenir le président du monde et ce sera super. Le monde sera bien. Pas le bien-être de l'un aux dépens d'un autre. Le bien-être tel qu'il peut être pour toute vie sur cette planète. C'est là que vous n'êtes pas corrompus, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada